guidance intuitive pour une femme née sous le signe du sagittaire je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne donc pour commencer j'ai pigé la carte de mon jeu haut qui vient ici nous donner un peu le ton de ce tirage et c'est la carte de se libérer deux et celle où on voit le coup de poignard dans le dos donc avec la carte du bouleversement et celle de l'ardeur je vois ici que vous avez traversé une étape difficile éprouvante qui vous a profondément blessé l'ardeur ici en ce moment semble signifier lutte combat en tout cas vous avez été déstabilisé c'est certain dans cette situation démoli il ya eu atteinte à votre réputation à votre image c'est la carte de la célébrité qui vient me dire ça la carte de l'intuition à l'envers et celle de la solitude bien j'ai eu l'impression que cette personne qui vous a donné ce coup de poignard dans le dos bien c'est ça on me parle ici de de manque d'authenticité envers vous bon peut-être qu'il y a eu un peu d'hypocrisie on a parlé dans votre dos on vous a peut-être joué dans le dos mais aujourd'hui cette personne semble vraiment se sentir seul et abandonné parce qu'on la voit sur le radeau seul je pense qu'elle est triste peut-être qu'elle vit de la culpabilité aussi mais on voit qu'elle est retiré isolé j'ai la carte de la patience à l'envers et celle de la sagesse ici qui me dit que moi je vois une communication ici qui est interrompue vous avez cessé de communiquer avec cette personne parce que je ne vois pas d'échange je ne vois pas de partage le lien semble être coupé et je vois avec la carte de la sagesse que vous prenez le temps ici de vous déposer de réfléchir avant d'agir c'est ce que la carte de la sagesse vous invite aussi à faire de d'affronter la situation la problématique avec calme si vous le souhaitez mais en ce moment la communication vous avez décidé de l'interrompre parce que je vois que ça vous a vraiment atteint j'ai la carte de la transformation à l'envers qui dit qu'on a de la difficulté ici à à oublier ce qui s'est passé on n'arrive pas à tourner la page comme ça donc on a été profondément blessé et je peux comprendre que la carte guide vous invite à vous libérer de vous libérer de quoi comment vous le voyez vous est ce qu'on nous parle de faire la paix ce qu'on qu'est ce qu'on nous dit à travers la carte se libérer de et le coup de poignard dans le dos comment vous l'interpréter en tout cas ici ce que je vois en ce tirage en arrière-plan j'ai la carte qui vous invite à prendre le temps de réfléchir à la situation à ce qui s'est passé c'est une carte qui vous invite à à vous retirer à prendre un recul sur ce qui s'est produit de vous intérioriser de vous laisser inspirer et la notion du temps ici semble être nécessaire pour traverser cette étape pour vous reconstruire probablement parce que je vois que vous avez été profondément blessé la carte du bouleversement nous parle ici surtout avec le feu l'on voit qu'il y a eu une destruction la carte du bouleversement oui c'est une carte aussi qui vous invite à vous reconstruire parce qu'on nous dit que la base n'était pas solide donc pour qu'il y ait une médisance ou ou ce fameux coup de poignard dans le dos ou une trahison ou être joué dans le dos mais probablement que la base de la relation la fondation manquait d'authenticité ou la communication peut-être n'était pas mais peut-être qu'il y avait un problème de communication peut-être qu'on ne se parlait pas des vraies affaires peut-être qu'il y avait des non-dits beaucoup de non-dits mais en tout cas en ce tirage ce que je vois c'est que pour se guérir se soigner ça va demander du temps et pour que les énergies cette situation-là puissent se transformer et s'apaiser donc voilà c'est ce que j'ai vu un tirage pour vous je vous souhaite une belle journée